Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Green Beauty ça faisait un petit moment, alors il va y avoir du capillaire, du skin care et du maquillage, mais ça va, j'étais assez raisonnable. Je vous avoue que voilà, j'aime de plus en plus faire attention un petit peu au niveau des compos, alors après je ne mettrai jamais de côté la beauté conventionnelle, mais voilà, il y a des choses que j'adore et il y a notamment une de mes marques capillaires favorites. Voilà, à l'origine je voulais vous refaire un haul mode solde, mais le trois quarts des choses que j'ai commandé n'est pas arrivé, donc je pense que ce que je ferai, c'est si ça vous intéresse, je vous montrerai soit directement sur Instagram, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre, ou directement ici. Donc on va commencer, on va commencer par une marque capillaire que j'adore, ça a été une grosse claque, une découverte 2020, c'est la marque She Monster, et en fait j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés qui étaient sorties, et en fait moi je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait bien sur mes cheveux, c'était l'hydratation, parce qu'à chaque fois je prenais des choses pour les cheveux en manque de nutrition, mais non, c'est comme ma peau, ils ont aussi besoin d'eau, donc voilà, j'ai pris ça. C'est vraiment une marque afro avec des produits qui sont sourcés, qui sont directement produits par des producteurs africains, et franchement c'est une excellente marque, à des prix qui sont vraiment très abordables. Là ce que j'ai pris c'est la Coconut Oil, c'est un shampoing en fait à base de lait de coco et d'acacia du Sénégal, donc j'ai pas encore testé, je verrai. Et au niveau des masques, j'en ai deux, je vous montre ça tout de suite. J'ai pris celui-ci, le Manuka Aroni, moi le miel de Manuka c'est vraiment un actif, qui fonctionne sur ma peau, donc je me suis dit pourquoi pas pour les cheveux, et à base d'huile de marufa. Alors il y a des extraits de fig et de baobab, donc c'est vraiment là encore pour une hydratation intense, et honnêtement franchement c'est super rentable, là vous avez quoi ? 450 ml, enfin 454 c'est très précis, les doses américaines, c'est sans sulfate, sans parabène, sans flalate, sans paraffine, sans huile minérale, sans couleur synthétique, et sans produits issus de la pétrochimie. Donc franchement au niveau de la compo c'est vraiment propre, les odeurs sont incroyables, et je vous dis d'un point de vue efficacité, j'adore ces produits. Et j'avais vu un autre masque, à la base je voulais le shampoing ici, mais il était sold out. C'est pareil, là encore on a du miel de manuka et du yaourt. De marufa et huile de baobab, c'est censé renforcer, protéger les cheveux extrêmement secs. Pas extrêmement secs, mais l'odeur, c'est un délice. J'ai hâte de terminer mon masque actuel, pour pouvoir me mettre ça, l'odeur c'est incroyable. On pourrait se dire ouais c'est des produits naturels, ça va pas sentir bon, non ça sent merveilleusement bon. Et c'est une marque qui est plutôt abordable, donc écoutez, j'ai trop trop hâte de découvrir ça. Si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. Je suis en plein dilemme en ce moment capillaire. Je suis en train de me dire, est-ce que je laisse pousser mes cheveux ou non ? Je me préfère aux cheveux courts, mais ça fait longtemps, je ne les ai pas laissés longs. Donc je pense que je vais partir en vacances avec mes sœurs, je vais les couper un petit peu après, parce qu'ils vont avoir morflé avec la mer et tout. Mais je pense qu'après, il y a de grandes chances que je laisse pousser. D'ailleurs il y a d'autres produits plus conventionnels que je vous montrerai dans un autre haul capillaire que j'ai acheté, qui font très envie. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour le cheveu. Je vais vous montrer les quelques produits soins que j'ai. J'ai deux produits de la gamme Nuxe Bio, et on a l'huile nettoyante végétale, qui est à base de quoi ? Qui est à base de graines de cartabe. Je ne connais pas forcément les vertus des graines de cartabe, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je le sens, ça a une odeur un peu de nérolis, parce que ce n'est pas le premier que j'ai, je l'ai déjà. Moi je trouve que ça sent un petit peu le nérolis, c'est un vrai plaisir, c'est une très bonne huile de douche, vraiment elle est super sympa. Voilà, c'est une huile visage et corps, moi je ne l'utilise pas du tout sur mon visage, je l'utilise uniquement sur le corps, et je l'aime parce que ce n'est pas une huile qui est trop grasse, qui est trop liquide non plus, bonne huile végétale, donc celle-ci je l'ai déjà testée, je peux déjà vous dire que je l'apprécie. Ensuite j'ai un déodorant, pareil, de la même marque, c'est Nuxe Bio, c'est un déodorant, baume fraîcheur 24h, coco et poudre végétale, je ne l'ai pas encore testée, j'en ai entendu que, que, que du bien. Pareil l'odeur ça sent super bon, c'est une odeur super fraîche, un petit peu de nérolis, mais vous savez c'est pas nérolis trop sucré, trop chimique, c'est vraiment quelque chose de super frais, de naturel, et ça j'ai l'une de mes soeurs qui l'a et qui ne s'en passe plus, elle m'a juste dit que d'un point de vue économique c'était pas la folie, parce que ça descendait très vite, mais elle m'a dit qu'au niveau efficacité, c'était assez révolutionnaire, c'était la première fois qu'elle utilisait des produits comme ça en crème, vous l'appliquez directement sous vos aisselles, et je trouve que d'un point de vue packaging, c'est super pratique à emporter, par exemple en vacances, donc j'ai hâte de tester, écoutez on verra, moi je vous un amour sans faille à mes produits de chez Rexona, mais voilà d'un point de vue compo, surtout si tu as ce niveau-là au niveau des aisselles, j'aimerais trouver une alternative un peu plus clean, mais le problème, et je vous l'ai déjà dit, c'est que moi, tous les produits un peu clean que j'ai testés, ça a été un enfer, d'un point de vue produit clean, j'ai testé les produits Schmitt, c'était horrible, j'ai fait une allergie au bicarbonate, et même je déteste la sensation, ça me laissait un côté un peu irritant, c'est une pâte qui est très épaisse, j'ai testé quoi ? Celui qui m'a le plus plus, c'en est un de chez Urban Outfitters, pas mal, mais pareil, qui ne me laisse pas sans voix, donc écoutez, on verra, j'ai pas mal d'espoir sur celui-ci, donc à voir. Ensuite pareil, très 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 belle marque, une marque Néo, les Zélandaises, que j'ai découvert cette année, j'ai déjà testé 2-3 produits de chez eux, et j'ai vraiment aimé, donc j'ai voulu tester 2 autres produits, c'est de la marque Antipode, là on a une crème de jour légère, éclaircissante, à base de miel de Manuka, je vous dis, le miel de Manuka, c'est vraiment un actif que j'aime, comme la santé est là, il y a des actifs comme ça, que ma peau adore, j'ai déjà testé de chez eux, une huile, un sérum, le sérum H2O, et je crois que je vais utiliser un autre produit, je m'en rappelle plus, donc écoutez, on verra, je me suis dit qu'une petite crème comme ça, ça pouvait être pas trop mal, pareil, si vous avez testé les filles, n'hésitez pas à me dire, et à me faire vos retours en commentaire, mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, pourtant vous voyez comme ça, d'un point de vue packaging, c'est pas celle que je trouve la plus transcendante, et ça je pense que ça doit être un des best-sellers de la marque, c'est le masque au miel de Manuka, j'en ai terminé un qui est à base de miel, que j'aime énormément, de chez The Body Shop, à base de miel éthiopien, qui est fabuleux, mais je me suis dit que je voulais une alternative un peu plus clean, et que j'avais adoré au préalable les produits que j'avais testé de chez Antipode, donc écoutez, on verra, j'ai eu énormément d'échos et de retours positifs sur ce masque, donc j'ai hâte de tester. Alors ensuite, nouveauté pour moi, j'ai vu ce mascara-là, qui est le premier mascara clean de chez Sephora, c'est super dur de trouver des mascaras qui sont clean et qui sont performants, il y en a un que j'aime bien, alors c'est pas le favori de tous les temps de l'amour de l'univers, mais je le trouve vraiment performant pour un mascara clean, c'est celui de chez ILIA, de toute façon vous allez voir, il y a deux marques qui se déclinent, enfin il y a deux marques que j'affectionne particulièrement dans la Green Beauty, c'est Cosas et c'est ILIA, c'est des produits que j'adore, donc voilà, je me suis dit que j'allais tester cette alternative petit prix, donc écoutez, on verra, c'est censé vous apporter un volume cil à cil, plus densité, à voir, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un retour là-dessus, et de voir, parce que si c'est un bon mascara, qui en plus est à petit prix et bien composé, et bien écoutez, pourquoi pas, il est composé à 97% d'origine naturelle. Autre mascara d'une marque clean, que j'ai absolument voulu tester, c'est le Straight Up Mascara de chez RMS, donc j'ai voulu tester le format voyage, parce que voilà, j'ai une multitude de mascaras, les mascaras c'est ce que je consomme le plus, mais j'en ai tellement que c'est compliqué pour moi d'en venir à bout, et notamment sur les mascaras comme ça qui sont clean, j'ai pas envie qu'il y ait trop de pertes, je vous dis, le mascara c'est vraiment un produit de maquillage, qui est vraiment super personnel, en fonction des styles de chacune, en fonction du rendu escompté, on n'a vraiment pas les mêmes rendus, donc on n'a vraiment pas les mêmes résultats, donc écoutez, on verra ce que vaut ce petit mascara de chez RMS. On poursuit avec une nouvelle marque, lancée par Huda Beauty, donc la gamme Glowy, enfin de la marque Glowish, je vous avoue que quand j'ai vu les packagings, j'étais étonnée, mais pas dans le bon sens du tout, je les ai trouvés horribles, en fait c'est pas tellement le packaging, c'est surtout le logo, le logo on dirait qu'il est grossier, c'est quelque chose que je trouve très 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 cheap, si un produit est performant, intéressant, bien composé, qu'en plus il a un beau packaging, pourquoi pas, mais alors là niveau je vous dis packaging, c'est pas fou. Glowish, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas suivi, ou je pense qu'on en a pas mal entendu parler sur les réseaux, en fait c'est la nouvelle marque de chez Huda Beauty, qui a dû vouloir un petit peu se lancer sur un créneau, un petit peu plus naturel, un petit peu mieux composé, parce que Huda Beauty c'est très joli, mais c'est vraiment dans le bling bling, dans l'excentrique, et c'est pas forcément les produits les mieux formulés qui soient. J'ai voulu créer cette marque-là pour répondre à cette demande. Moi j'ai pris la teinte light, mais vous voyez, le logo c'est grossier, ça fait cheap, je déteste, à aucun moment ça me fait penser à quelque chose issu de la clean beauty, mais bon, le bronzer en soi a l'air très joli, je vais vous le swatcher, il y a différentes teintes, honnêtement il y a des teintes où je vois pas forcément la subtilité et la différence, j'ai pris la teinte la plus claire, moi je préfère prendre trop clair que trop foncé, si c'est bien quelque chose que je déteste, c'est quand c'est trop foncé ou trop orangé, vous voyez c'est là, ça a l'air super subtil, ça a l'air relativement lumineux, sans être brillant, franchement j'ai bon espoir, et j'ai vu beaucoup beaucoup de personnes faire des retours super positifs, donc trop trop hâte de découvrir. Ensuite je vais vous parler d'une marque, j'adore, 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 et c'est une marque qui je trouve se démarque vraiment par les packagings, les packagings sont jolis, ils sont ludiques, ils sont qualitatifs, c'est la marque californienne Cosas que j'adore, ils ont plein de produits qui sont sortis, qui me font mourir d'envie, mais je vous l'ai déjà dit, j'ai un problème, je n'achète jamais mes produits sans remise, et pour l'instant ils ne sont pas encore arrivés sur le site de Kult, je voudrais absolument me procurer le mascara, qui a très 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 bonne presse, et pareil j'ai vu qu'il y avait des produits à sourcils, qui sont sortis et qui sont fabuleux, mais je trouve que d'un point de vue packaging, ben ils sont vraiment pionniers, c'est des packagings je vous dis qui sont assez ludiques, regardez-moi cette merveille, ils sont ludiques, ils sont sympas, c'est coloré, c'est mignon, ça fait cali, enfin vraiment j'aime énormément, c'est les Wet Lip Oil, donc moi j'en ai déjà un dans la teinte la plus claire, et là c'est une teinte qui est rouge, la teinte s'appelle Jaws, donc écoutez on verra, j'ai trop trop hâte de tester ça, je me dis que quand je vais prendre un petit peu des couleurs là cet été, avec des Juicy Lips un petit peu rouge, ça peut être super super joli, en tout cas je sais que d'un point de vue formule, cette huile à lèvres est vraiment super agréable, et bon ça reste une huile à lèvres, donc ne vous attendez pas à une tenue de folie, c'est pas le cas, mais c'est super confortable, et c'est un joli rendu, et regardez-moi ce packaging bleu ciel magnifique, alors ensuite, c'est vraiment un produit, je voulais pas l'acheter tout de suite, je voulais pas l'acheter parce que c'est pas le genre de produit que j'aime, moi je prends, il y a des produits où vous prenez plus ou moins plaisir à acheter, et les poudres ça fait clairement partie des produits qui m'ennuient, c'est pas des produits que je trouve intéressants, mais j'en ai tellement 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 entendu parler, dans des best-of de youtubeuses américaines, canadiennes, regardez-moi ce magnifique packaging, vous voyez là vous avez un dégradé de couleurs, j'aime beaucoup, je trouve que c'est Pepsi, c'est joli, c'est moderne, ça reste secondaire, mais dans le milieu de la beauté, qui est un milieu quand même où prône l'esthétisme, c'est super important de faire gaffe au packaging, donc quoi qu'il en soit, la poudre s'appelle Cloud Set, Baking Setting and Smoothing Powder, rien que ça, moi j'ai pris la teinte Feathery, Light Medium, regardez-moi le packaging, c'est magnifique, c'est une couleur un petit peu lila comme ça, trop mignon, j'adore le packaging comme ça, où on joue un petit peu sur la brillante, d'ailleurs là je ne vous ai pas dit, mais le bronzer que je porte, c'est d'ailleurs un bronzer de chez Cosas, j'adore leur packaging, et regardez-moi ça, en fait la particularité de cette poudre, c'est qu'elle poudre sans figer, sans donner un effet cakey, elle est assez naturelle a priori, et je vous dis ça, j'ai regardé des vidéos vraiment de filles, qui avaient des difficultés semblables aux miennes, c'est-à-dire des problèmes sévères de déshydratation, je ne sais pas comment elle a été formulée, en quoi elle a été enrichie, mais vous voyez un petit peu dans le descriptif, j'ai l'impression que ça faisait un petit peu comme celle de chez, de chez Charlotte Tiberi, qui est enrichie à base d'amandes, si je ne dis pas de bêtises, donc on verra, mais en tout cas rien que le packaging, c'est un plaisir visuel, et ensuite je vais vous parler d'une marque que j'adore, que j'adore, 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 ils ont tout repackagé, et je préfère largement ce nouveau packaging, c'est la marque ILIA, je vous en ai beaucoup parlé, je pense que c'est la marque de Clean Beauty, dont j'ai le plus de trucs dans ma collection, et pourtant je n'ai pas tout, il y a un fond de teint, un sérum que je veux absolument, il y a deux trois petites choses là comme ça, qui me font envie, là j'ai voulu prendre un baume teinté, celui que j'ai, il est dans la teinte Wanderlust, c'est un baume qui comme ça, ne fait pas partie de mes couleurs habituellement, c'est un baume un peu couleur cerise, un peu foncé, un peu noir, je vais essayer de voir si je ne peux pas le détourner un peu en blush, il est comme ceci juste ici, ça a une petite odeur assez agréable, parce qu'en fait le problème aussi avec les produits qui sont un peu issus comme ça, de Clean Beauty, où on fait attention aux compositions, les odeurs, les textures, ce n'est pas forcément fabuleux, et ça a l'air super canon, ça a l'air brillant, enveloppant, il a l'air vraiment super confortable ce baume, donc j'adore, en ce moment, j'ai une lubie pour les baumes rouge à lèvres gloss, il y en a un de chez Chanel, je suis dégoûtée, il est en train d'être discontinué, mais je suis vraiment dégoûtée, c'est les rouges coco flash, c'est la teinte 52, je peine à le trouver, j'ai fait tous les magasins de ma vie que je n'ai pas trouvé, le peu de magasins qu'il y avait sur Paris, je ne les ai pas trouvées non plus, donc j'ai l'impression que ça va être malheureusement une teinte qui va être discontinuée, parenthèse fermée, ensuite, je n'ai pris qu'une teinte, j'ai été super sage, je n'ai pris qu'une teinte, pareil, je l'ai vu dans énormément de favoris, c'est tout simplement une ombre à paupières liquide de chez ILIA, moi j'ai celle de chez Cosa, ce que j'adore, les autres sont plutôt des huiles, là on est vraiment sur un phare, un peu plus crémeux, un peu plus conséquent, la teinte que j'ai, moi c'est la teinte Shein, donc écoutez, je vais vous la swatcher, parce que de toute façon, je vais me mettre à l'utiliser, je vais le tester dans la semaine, la couleur a l'air, oh la couleur est très jolie, c'est un joli brun, comme ça, avec des sous-tons un peu cuivrés, pareil, ça ne sent pas mauvais, je m'attendais à une odeur un peu chelou, ça ne sent pas mauvais, vous voyez la réflexion que ça a, et je pense que c'est vraiment constructible, et vous avez possibilité de vraiment jouer sur l'opacité du phare crème, trop trop hâte de tester, ça si j'aime, je reprendrai d'autres teintes, mais j'ai tellement de phare à paupières crème comme ça, que j'essaie de faire attention, et je n'en achète pas 15 000 en même temps, un dernier produit qui a été repackagé, j'ai déjà la version violette, mais je voulais la version neutre, parce que je trouve que c'est le genre de paix qui est extra, quand vous vous déplacez, c'est la The Necessary Eyeshadow Palette, sans tac, et à base de vitamine E, là c'est la teinte Warm Nude, alors le packaging est sublime, je vais vous montrer l'ancien, pour qu'on puisse y avoir un comparatif, vous voyez ça c'était un petit peu, année 2000 quoi, on voit qu'il y avait besoin d'un renouveau, et ça c'est le nouveau packaging, qui est beaucoup plus joli, plus épuré, donc je vous montre, ça c'est l'autre que j'ai déjà dans ma collection, qui est plutôt dans les tonalités froides, assez burgundy, mauve, qui d'ailleurs irait très bien avec ce petit top, et celle que j'ai prise, c'est vraiment, je pense une petite palette d'indispensables, de neutres, super chaud, qui est magnifique, pareil, ce que j'aime, c'est que vous avez différents finis, vous avez des finis qui sont satinés, des finis mat, donc trop trop hâte de vous faire un petit look avec, mais ça je trouve qu'au niveau du format, c'est parfait pour partir en voyage, c'est petit, c'est compact, c'est pratique, et je vous dis, petit packaging comme ça, tout simple et puré, j'aime bien. Voilà mes belles, et bien écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si vous voulez que je vous propose un petit peu plus de contenu, ici sur la Green Beauty, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo crash test, où je vais tester les dernières nouveautés que j'ai, et je vous ferai un retour, pour vous dire si oui ou non, je trouve que ça mérite l'investissement, d'ici là je vous fais très gros bisous, portez-vous bien, à très vite ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501